Salut à tous les amis, donc c'est Del Walker, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo je vous présente le déballage du Rokat Skirtlet euh... Skirtlet, je sais pas trop comment ça se prononce, moi il est anglais, ça fait deux comme vous le savez donc voilà, c'est un nouveau clavier que je me suis procuré de la marque Rokat donc c'est un clavier, comme je l'avais dit sur mon statut, que j'avais trouvé ça à peine de l'appeler comme ça un clavier qui est connecté à ton univers, pourquoi connecté à ton univers ? tout simplement, comme vous pouvez le voir ici en haut, il peut être connecté euh... via votre smartphone, donc soit Android, soit iOS et donc grâce à l'option Bluetooth, vous pouvez répondre directement à vos SMS ou à vos appels depuis le clavier, on va voir tout ça ensemble sur cette vidéo là je vais déballer le clavier, je vais le brancher à mon ordi et ensuite je vous montre tout ça en vidéo, à tout de suite re tout le monde, voilà, je viens de brancher le PC, enfin le PC, oui tout à fait le clavier au PC, et donc voilà à peu près ce que ça donne au niveau du clavier en lui-même, donc on va le mettre comme ça donc il se présente comme ceci, il est vraiment très très propre il n'y a rien à dire, donc ici vous avez, comme vous pouvez le voir, un petit espace vide c'est pour mettre vos tablettes ou votre smartphone, on en reviendra tout de suite dans cette vidéo là par contre je vais juste vous montrer vite fait l'accoudoir donc voilà, je me suis aperçu de mon énorme bêtise, ce n'est pas un accoudoir mais un repose-poignet plutôt donc là je ne l'ai pas attaché, donc vous avez un repose-poignet, une sorte de petite extension pour vos poignets, là on vous montre un peu comment tout se passe au niveau du branchement du téléphone et au niveau des SMS, franchement c'est très propre, j'avais déjà vu des vidéos dessus je peux même vous montrer là en vidéo, il n'y a pas de soucis donc il n'y a pas besoin d'une application particulière pour envoyer des SMS il y a juste à utiliser votre téléphone comme vous l'utilisez au quotidien pour envoyer des SMS ROCAT vous propose aussi une application compagnon où l'application vous sert de télécommande pour gérer un peu tout ce qu'il y a sur votre bureau vous pouvez gérer via l'application votre TS, votre Skype et tout ce qui s'ensuit tous les détails seront mis dans la description de cette vidéo là donc voilà, maintenant je vais vous montrer une petite démonstration au niveau du téléphone donc là j'utilise le téléphone de mon père vu qu'avec lui-même je suis en train de filmer donc voilà, là comme vous pouvez le voir on va cacher un peu ça donc comme là vous pouvez le voir, le téléphone tient de lui-même il est même bien maintenu donc certes c'est vrai que ça fait un peu bizarre on pourrait dire qu'en faisant un mauvais geste on peut casser le téléphone mais bon, après je pense qu'on n'est pas tous abrutis en quelque sorte et donc après vous pouvez le mettre de cette façon là et à côté si vous le souhaitez vous pouvez rajouter votre tablette pour l'application de ROCAT Compagnon donc là je vais vous montrer, j'ai déjà connecté le téléphone au Bluetooth pendant la coupure donc là il est connecté, donc vous avez juste à appuyer sur la touche ici qui se trouve ici pour le connecter vous faites une recherche avec votre Bluetooth sur le téléphone et ensuite vous reconnaîtrez le clavier et de toute façon le clavier comporte la marque du Bluetooth enfin le Bluetooth comporte à la marque du clavier excusez-moi, on va y arriver donc là comme vous pouvez le voir je suis déjà en mode SMS donc là je le désactive, là je suis en mode joueur donc supposons que je suis en train de jouer, je reçois un SMS juste appuyez sur cette touche là du côté gauche, la dernière touche à gauche je passe là et ensuite observez bien donc là c'est le téléphone de mon père donc là quand je tape, je ne sais pas si ça se voit hop, voilà, je viens de mettre la mise au point donc là voilà, je tape depuis mon clavier, je tape un peu n'importe quoi et donc tout s'écrit via mon clavier et ensuite j'ai plus qu'à effacer ou appuyer sur le bouton envoie car avec la touche entrée, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas ça fait juste descendre à la ligne mais bon c'est pas grave donc revenons un peu sur le clavier en lui-même je vais essayer de vous le présenter un peu mieux que ça donc ici comme vous pouvez le voir déjà sur les côtés vous avez les touches de macro parce que le clavier sur la boîte qui est juste ici hop, un petit instant donc sur la boîte, il a été certifié et approuvé pour les MMO, les FPS et les MOBA les MOBA donc il est utilisé, il peut être utilisé avec comme je le disais en début de vidéo Android, iOS, Skype et sûrement les Windows Phone même vos tablettes dans le package vous avez les câbles pour le recharger parce que vous pouvez recharger vos téléphones grâce à ces câbles là je vais y arriver, excusez-moi si j'hésite un peu donc voilà, tout est dedans il y a juste à l'ouvrir et vous regardez par vous-même il y a tout qui est dedans donc ensuite le clavier n'est pas mécanique il est non mécanique par contre il y a le anti-ghosting optimisé dessus donc le anti-ghosting qu'est-ce que c'est ? c'est quand vous appuyez sur plusieurs touches à la fois pour éviter comme à l'époque les retours sur Windows et tout ça donc là comme vous pouvez le voir aussi il est rétro-éclairé sur les côtés de chaque côté on peut avoir plusieurs styles de couleurs par contre je n'ai pas encore regardé comment faire pour avoir d'autres couleurs mais en tout cas c'est bien indiqué ici comme quoi vous pouvez changer vos couleurs vous pouvez en mettre je ne sais plus combien des couleurs justement est-ce que c'est indiqué sur la boîte ou pas ? non ce n'est pas indiqué enfin bref voilà donc le clavier est rétro-éclairé ça par contre il n'est pas obligé d'être tout le temps scintillant j'ai vu sur certaines vidéos comme quoi il n'était pas tout le temps obligé de scintiller donc là après au niveau des touches ça reste classique là vous avez pour augmenter le volume la calculatrice le play le stop le rembobinage et tout pour vos films là vous avez la touche F12 enfin bref rien ne change à tout ça et donc je trouve que le clavier en lui-même est super beau ils ont fait un super boulot là-dessus il est très ergonomique au niveau des touches donc par contre pour son prix je l'ai payé 179 euros 180 euros quasiment sur Amazon le clavier est sorti le 1er septembre ça fait quasiment maintenant plus d'un mois et demi qu'il est sorti le clavier et franchement il est très très propre je ne regrette pas son achat je l'essayerai en partie et je vous en dirai un peu plus dessus je vous ai juste oublié de montrer derrière donc ici vous pouvez brancher votre casque pour recevoir les appels donc pour l'entrée audio et l'entrée micro ici vous avez le câble jack ainsi qu'un USB pour recharger vos téléphones pendant qu'ils sont dans le port de maintien quoi si on peut dire ça comme ça donc je pense que ce sera tout pour cette vidéo si jamais vous avez besoin de plus de détails sur le clavier n'hésitez pas à lâcher un commentaire dans la vidéo moi je vous répondrai dès que possible et voilà quoi donc je vous dis à la prochaine portez-vous bien les amis c'était Dale Walker pour vous servir j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à la prochaine portez-vous bien et bye bye tout le monde je vous dis à la prochaine